je vous vois pas bonjour bonjour j'espère que vous allez bien oh la la il fait frisquet quand même je sors avec les cheveux mouillés bon on est jeudi matin je vais ramasser des fraises regardez on les voit ou pas mes petites fraises sont belles il y en a des belles il faut que je les ramasse avant que les faut que je les ramasse avant que les oiseaux ne mangent tout je veux bien partager mais je vais ramasser mes fraises ce matin et puis je sais pas ce que je vais en faire peut-être un coup de confiture je sais pas bon là il ya toujours du bazar bon ça en fait c'est ce qu'on appelle le local technique ben c'est c'est les filtres les pompes pour la piscine voilà mon coffre il fait rachitique dans la pièce donc forcément tout ce qui est là sur les étagères une bonne partie en tout cas ça va partir dans le comme ça là ces trucs là ça va partir la balle les pistolets à eau le ballon il ya beaucoup de choses qui vont partir dans le dans la balle comme ça on va pouvoir nettoyer toute cette partie là et bien rangé voilà c'est un peu bordel mais bon déjà on a nettoyé hier on a installé le coffre c'est déjà pas mal ça serait peut-être pas mal d'en reprendre un et de le mettre à côté à voir je vous montre l'herbe elle a déjà repoussé et là ben mon jardin je pense que ça là c'est la courgette on les voit les fleurs de tomates j'ai toujours pas mis j'ai pas fait grand chose au jardin ces derniers jours on a un temps mitigé un coup il fait beau un coup il pleut donc voilà bon allez je vais préparer mon chou comme ça je vais vous mettre la recette allez à tout à l'heure je vous retrouve en voie off pour ma petite recette je commence par détacher mes feuilles de chou et je les fais bouillir dans de l'eau salée pendant à peu près cinq minutes il faut juste que la côte soit un petit peu souple j'ai sorti de la viande hachée alors j'avais des steaks hachés de boeuf donc j'avais pas beaucoup de porc j'avais juste un petit mélange mais franchement trois fois rien j'ai rajouté des carottes râpées dans ma dans ma viande que j'avais au congélateur un peu de lait un oeuf en général je fais une farce avec moitié boeuf moitié porc de l'oignon du pain trempé dans du lait un oeuf de l'oignon de l'ail et du persil du poire du sel etc bon là j'ai voulu faire différemment et franchement la farce elle était bonne ça manquait peut-être un peu d'épices mais la farce elle était bonne j'ai fait avec ce que j'avais comme viande mais bon après vous pouvez faire une farce comme vous aimez ça n'a pas vraiment une grande importance donc je mélange j'ai préparé mon coulis de tomates et j'ai préparé des pommes de terre je vais accompagner ça avec des petites pommes de terre à l'eau j'innove au lieu de mettre de la mie de pain trempé dans du lait et bien je râpe une pomme de terre comme j'ai une viande qui rend beaucoup de sang en fait parce que bon mes steaks hachés sont congélés et c'est du boeuf je me suis dit franchement râper une pomme de terre ça peut le faire donc voilà c'est vraiment parce que ma farce c'est pas comme d'habitude que je mets une pomme de terre râpée comme quoi tout est possible donc je vais remuer ma petite farce et je vais rajouter les épices donc j'ai mis du sel du poivre du gingembre vous mettez les épices que vous aimez donc une fois la farce terminée on va prendre nos feuilles de choux on les dispose comme ça sur une planche de travail et puis on commence à mettre la farce du côté où la côte du chou est la plus épaisse et puis on va rouler vers la pointe on répète l'opération jusqu'à ce qu'il y ait plus de choux alors ce qui est bien avec la feuille de choux chinois c'est que par contre je ficelle pas à l'inverse avec le chou vert je ficelle mais mes petits choux farcis donc c'est plus rapide comment ça à faire une fois mes petites feuilles de choux farcis vous allez voir un petit peu comment j'ai galéré parce qu'à la base je voulais faire ça un peu en cocotte quoi mettre ça dans un plat couvrir et laisser cuire dans de la sauce tomate avec en faisant revenir un oignon donc je mets un oignon à revenir dans un peu d'huile d'olive je vais mettre ensuite un peu de sauce tomate et je vais mettre mes feuilles de choux sur ma sauce tomate et puis bon je vous laisse mes petites images de galériennes en cuisine mais bon j'espère que je suis pas la seule à galérer parfois donc là bien évidemment j'ai plus de choux que de place donc il va falloir que je change un petit peu mon fusil d'épaule et que je mette ça dans un plat qui va au four de manière à pouvoir mettre toute ma préparation donc voilà je vais faire le transfert donc je fais le transfert de ma préparation à toute vitesse donc là je vous ai mis en mode accéléré et puis je vais mettre au four à 180 degrés pendant 40 minutes je commence par mettre mes petits choux et puis après je vais napper avec ma sauce tomate voilà il ne me reste plus qu'à laisser cuire je vais couvrir avec une feuille de papier aluminium et j'envoie je suis contente c'est ma première cueillette de fraises on va dire que là je sais pas combien en a mais je vais voir je vais peser pour voir combien j'ai de fraises j'ai 650 grammes de fraises je vais en prélever une partie pour faire au vin rouge avec du sucre pour ce midi avec un peu de chantilly peut-être sur le dessus puisque j'en ai et voilà j'ai mes petits choux qui sont au four et honnêtement c'est 11 ans une carte donc je suis bien je vais les arrêter et je les remettrai juste avant de avant de manger quoi midi midi et demi je remettrai une demi heure mes petits choux ils ont l'air pas mal j'ai regardé pour ce midi ça sera des petits choux farcis avec des pommes de terre moi je prendrai plus que le chou je pense mais bon pour la farce de mes petits choux j'ai fait vraiment avec ce que j'avais donc j'ai décongelé des carottes râpées j'ai râpé une pomme de terre c'est la première fois que je fais ça j'avais pas envie de mettre du pain dans le lait ou quoi donc je me suis dit bon je vais il n'y a pas de raison que ça que ça ne fasse pas parce que le chou et la pomme de terre la carotte ça va très bien ensemble c'est la base de la poutée on va dire donc voilà je suis partie sur cette base et je vous dirai en toute franchise si c'était une réussite ou pas pour la farce en tout cas donc voilà j'ai fait avec ce que j'avais puis voilà quoi donc je m'active je vais faire ma confiture de fraises comme ça quand nos invités arriveront j'aurai un peu de confiture et puis s'ils n'en mangent pas quoi qu'il en soit la confiture ça se garde voilà ça se garde bon je vous laisse et puis je passe à ma petite confiture de fraises donc voilà je vais vous montrer quand même mes petits choux je vois qu'il reste 7 minutes en cuisson j'ai mis 40 minutes c'est quand même pas mal en 40 minutes ça fait ça fait beaucoup non voilà ce que donne mes petits choux c'est passé ça m'a l'air pas mal franchement ça a l'air pas mal avec une petite pomme de terre franchement c'est pas comme ça juste en ziottant comme ça dans le four franchement ça a l'air pas mal je vous dirai en toute franchise au niveau goût si c'était au top ou pas mais pour le moment franchement ça me plaît bien c'est ça va être une petite petite pépite ce plat donc voilà en plus ce qui est bien dans ce plat là c'est que j'en aurai pour demain donc je cuisine aujourd'hui nous ça nous gêne pas de manger deux fois la même chose si c'est pas notre goût c'est le chien qui est fini et si c'est un autre goût bon je lui donnerai un petit chou mais je vais pas lui donner la gamelle quand même il a ses croquettes donc donc voilà quoi donc je suis je suis plutôt satisfaite de moi et demain il va nous rester des choux donc demain on mangera les choux et je vais faire les beignets de morue et ça sera pour le soir des beignets de morue avec de la salade et je vais mettre ma morue à tremper comme ça je vais les préparer ce soir et ça nous on est ça se réchauffe bien quoi donc voilà bon allez je vous laisse et je vais étendre ma lessive à plus tard bon ben voilà on a mangé c'est une bonne chose de fait et puis je vais pas tarder à ramasser mon neige qui doit être derrière on le vaut ou pas oui il doit être derrière là il doit être sec voilà et j'ai redonner un coup regardez comment l'herbe elle pousse vite en quelques jours en quelques jours je sais pas si on va bien voir j'ai passé à droite j'ai passé un coup et là où il ya toutes les petites fleurs et tout j'ai je fais le tour quoi et là bas il ya ma tondeuse qui m'attend quelque part il ya l'appel du hamac et puis là ben il ya mon linge à ramasser il ya mon tocard avec moi et mon tocard et puis voilà quoi donc je vais me donner un coup de pied au derrière et puis je vais tondre donc voilà il me reste plus qu'à me donner un coup de pied ou derrière à éviter l'appel du hamac et puis à me ramasser je vais ramasser je vais commencer par ramasser ma ma lessive parce que c'est sec comme ça ça sera fait et je vais avoir pas mal de repassage parce que j'en ai déjà une à l'intérieur qui m'attend mais bon voilà on est tous pareil on peut tous la même chose ça c'est chiant franchement si on pouvait ne pas faire à manger et ne pas faire la lessive on pourrait que profiter ça serait bien bon je vais vous laisser puis je vous reprends bon je vous reprends on est en fin d'après midi je sais pas quelle heure il est mais il doit être 16h30 un truc comme ça j'ai ramassé mon linge et tout et j'ai fini de tondre regardez comme c'est joli quand c'est ton c'est joli quand c'est coupé mais franchement j'ai l'impression de faire ça souvent et puis là j'ai pas fini voilà j'ai fait le côté mais j'ai toujours je vous prenais pour clôturer cette vidéo chez chaussettes dans ma poche ce midi on a mangé donc les les choux farcis des feuilles de choux farcis de choux chinois et bon le retour bon je suis un peu déçu la farce elle était bonne j'aurais pu la relever un peu plus mais le chou c'est le chou chinois ça a moins de goût c'est pas terrible le chou chinois comme ça parce que c'est la feuille était croquante elle était cuite mais croquante donc ça c'est plutôt pas mal mais par contre au niveau du goût on sent pas le goût du chou je sais pas c'est pas non plus top top donc je referai pas je pense pas je referai tout le chou vert farci parce que là par contre je trouve que c'est très fort en goût bon j'avoue que pour la farce j'avais fait ma mixture mais bon ça va là la farce elle était elle était goûteuse moins bonne que d'habitude parce que moins grasse parce qu'il n'y avait pas de porc mais bon la farce elle était bonne quand même pour pas que j'exagère par contre le chou chinois fait comme ça à mon avis pour qu'il ait du goût il faut le faire qu'avec des légumes et pas mettre de viande donc la prochaine fois si j'ai à refaire ce type de recettes je vais me caler bon bref voilà je me suis calé ouais la prochaine fois j'essaierai de faire un chou mentir le même système en fait exactement la même chose je fais blanchir mes feuilles de chou mais au lieu de mettre au lieu de mettre de la viande je mettrais plus un filet de poisson ou alors tout simplement de la pomme de terre du chou des carottes des légumes quoi et sur une sauce tomate et le mettre au four parce que l'idée elle était géniale la sauce elle était bonne bon comme j'ai mis la viande autour ça a absorbé quoi il n'y avait pas trop de jus mais franchement c'était bon quand même tiago il me dit n'exagère pas c'est bon mais il dit le chou chinois c'est quand même moins goûteux que le chou vert c'est vrai que c'est plus doux bon bref dès qu'on on essaie de faire des choses forcément il faut après essayer de trouver l'idée pour améliorer et je pense que la prochaine fois je ferai ça avec du poisson et je sais qu'on va se régaler parce que le chou chinois comme ça avec la sauce tomate et tout c'était vraiment pas mal quand même voilà bon la farce elle n'était pas grasse mais bon la prochaine fois j'essaie de le faire végétarien et je filmerai la recette en short ça y est j'ai dit je le ferai plus mais déjà je dis je leur ferai mais pas avec de la viande parce qu'avec la viande la viande elle prend le dessus elle prend tout tout le voilà la viande prend le comment dire la viande elle est goûteuse mais on sent pas le chou j'aurais pas mis de chou c'était pareil quoi par contre l'idée de mettre des pommes de thérapie ça par contre c'est bien comme quoi on ose faire des choses et c'est pas mal au final bon bref je vais me caler devant les commentaires je vais télécharger les images sur le pc quelle heure il est j'ai mis ma montre en charge parce que oh pétain j'ai failli me ramasser bon voilà il est 17 heures je vais mettre mes fichiers sur le pc et puis je vais commencer à faire le montage bon je sais pas quand est ce que cette vidéo je vais vous la poster parce que j'ai beaucoup de petites séquences je devrais pas faire ça parce que quand je fais beaucoup de petites séquences je passe beaucoup de temps à faire le montage faudrait que j'arrive à filmer d'un trait en même temps la journée se passe pas d'un trait oh là là je suis partie dans un truc improbable mais ça c'est tout moi ça bon allez je vous laisse je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et puis voilà je vous dis à très bientôt pour une prochaine ciao